Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Terféfer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 14 novembre 2020 qui aura lieu sur l'Iberome de Paris-Vincennes. Retour d'abord sur le Quintée de la Veille qui se disputait toujours ce jeudi du côté de Paris-Vincennes. Capital Charm qui portait le numéro 7 remporte le Quintée Plus à très belle cote. Top Prono et Terfélection indique le tiercé de 203 euros ainsi que le Quarté Plus, ce dernier faisant tout de même un peu plus de 384 euros et 80 centimes. Pour ce qui est du concours de Prono gratuit, une candidature se détache nettement des autres. Pendant que Rasta Noir et Durance marquent un peu plus de 200 points chacun en deuxième et troisième position, Chanel 5 s'offre lui un véritable cavalier seul avec 924 points au compteur. Bravo à lui pour ce joli tour de force. Allez, place maintenant au tiercé Carté Quintée Plus du samedi 14 novembre qui aura donc lieu sur le site de Paris-Vincennes. Le prix du Languedoc, groupe 3 offrant 70 000 euros à se partager, verra 16 trotteurs d'âge d'un excellent niveau se regarder dans le blanc des yeux. Avant coup, de très belles bases se détachent au départ du parcours des 2850 mètres de la grande piste mais plusieurs chevaux peuvent s'imposer. Théoriquement, l'ordre d'arrivée promet d'être rémunérateur ici. Millions de dollars, Rheim, le numéro 2, est un pensionnaire de la famille Larson qui débarque en France avec de hautes ambitions. Fils d'un certain Reddy Cash, il sera piloté pour la circonstance par Eric Raffin. Ayant de très belles performances en Scandinavie, il ne serait pas étonnant de le voir ouvrir son palmarès dès sa première tentative sur notre sol. Violetto Jet, le numéro 1, est un cheval qui vaut bien mieux que ces trois derniers résultats côtes. Déferré des 4 pieds est piloté par Franck Nivard. Si ce cheval d'origine italienne reste au trot, il pourrait bien donner du fil à retordre aux Scandinaves. Chevello Romain, le numéro 9, est un pensionnaire de la famille Dupont qui se présentera pour la circonstance déferré des 4 pieds. Très à l'aise dans cette configuration, il faut le retenir très haut dans un classement. Alcoy, le numéro 4, pensionnaire des frères Martens qui reste sur toute une pléiade des bonnes tentatives, peut logiquement terminer dans les 4. Dreambreaker, le numéro 7, avec JMB, le boss aux commandes et déféré des 4 pieds, doit théoriquement terminer dans les 5 premiers. Jérémome, le numéro 3, qui a retrouvé de sa superbe depuis son retour dans les box de Lux Rollens, viendra ensuite. Sinon partant, il y avait Bulle de Lomont, le numéro 14, qui vient de très loin pour courir ici, introduira alors notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. N'hésitez pas, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !